Un petit mot pour saluer chacune et chacun d'entre vous, vous remercier de participer à cette vidéo en distanciel, puisque avec mes deux animateurs préférés Nicolas et Éric, on a pris cette option au Montané, le temps de retrouver la chaleur d'un coin de bar et d'une bière pour le opéro, qui n'empêche pas de bien travailler. Voilà, remercier les personnes qui ont fait le déplacement jusqu'à cette salle de visio pour venir présenter leurs projets et leur dynamique. Je rappelle qu'on se positionne dans le cadre, on se trouve dans le cadre. Je remercie Jessica qui est la technique, qui nous salue. Jessica, merci pour mon action, on est très efficace comme toujours. Peut-être Cécile également, qui est la secrétaire générale de notre association, qui est peut-être connectée. Voilà, vous êtes dans le cadre d'un dispositif de la marque Auvergne, qui est une association qui a été créée pour faire en sorte que l'Auvergne ne disparaisse pas à l'intérieur de l'Auvergne-Bronalpe et continue à faire valoir nos atouts de naturalité comme nos atouts d'entrepreneurs. Voilà, et un petit peu les gens qui sont connectés sont des gens entrepreneurs, des gens entreprenants. Et là, j'adresse un clin d'œil à Emma notamment et à Marion également, du côté de Clermont. Tous ces gens qui prennent des initiatives souvent très heureuses pour faire bouger un peu la vie entreprenariale de nos quatre départements. Voilà, donc là, aujourd'hui, on est dans le cadre d'un dispositif Cantal animé par, je le redis, Eric et Nicolas. Voilà, il y a des opéraux un peu partout en Auvergne. Et de rappeler que la marque Auvergne a trois objectifs opérationnels. Travailler la fierté et le sentiment d'appartenance à l'Auvergne. C'est au rang desquels, au rang de quelques succès. On peut dire qu'on a dessiné, on a participé à dessiner le logo de l'ASM et à intégrer la marque Auvergne à l'intérieur. C'est un des faits les plus marquants. C'est juste qu'on travaille sur d'autres dispositifs, avec l'université Clermont-Auvergne, avec l'Opéra qui a déjà basculé son logo, avec l'orchestre d'Auvergne, de manière très éclectique en termes de sport, d'association. Le deuxième objectif opérationnel, c'est de travailler pour nos entreprises. On est un petit peu dans ce cadre-là, cet après-midi. On a travaillé sur un dispositif qui s'appelle l'Auvergne Recruit. On a mis en place une plateforme qui s'appelle l'acheter en Auvergne. Ce matin, on était en visio avec les trois directeurs de CCI, les quatre directeurs de CCI d'Auvergne et des agences Auvergne en entreprise, pour travailler un dispositif de transmission, reprise d'entreprise, parce que c'est un vrai sujet en Auvergne, la transmission et la reprise d'entreprise. Le troisième axe stratégique, c'est de travailler en réseau, sans avoir peur du mot réseau, et de ce point de vue, on a rallumé un certain nombre de dispositifs, qui s'appelle l'Auvergne Press Club, par exemple, qui consiste à faire bouger en même temps, et dans la même direction, sur la fierté, tout ce que je viens de présenter, des journalistes et des leaders d'opinion en Auvergne, alors que le Cantalien LRG Up de DF nous rejoint. Voilà, merci d'être là, et puis je vous souhaite à chacune et à chacun, à défaut de boire une petite bière, alors que Nicolas boit une bouteille de Holbeek, un agréable perro, et nous sommes tous impatients d'écouter les gens qui sont autour de moi, ou en visio, vous présenter leurs projets. Encore une fois, les gars, Nicolas et Éric, merci de l'énergie, du temps de vous consacrer à ce dispositif, qui, sans vous, fonctionnerait bien moins efficacement. Bon, perro à tous. Merci, merci François-Xavier. Donc voilà, moi je me présente, je suis Éric Régis, donc je suis un des animateurs. Je vais laisser Nicolas faire un petit coucou, voilà. Ben Nicolas, donc co-animateur avec Éric, et heureux d'être là. Voilà, donc on va se retrouver pour à peu près une heure, une heure et quart avec des porteurs de projets. Nous avons aujourd'hui quatre porteurs de projets, donc trois en présentiel ici dans la salle, et une en ligne qui a pas pu nous rejoindre, voilà. Et nous rejoindra aussi Florian Morel, qui, en fait, vous présentera son travail au sein du Conseil Régional, et comment il peut apporter des solutions aux porteurs de projets, notamment pour faire le lien avec la région. Voilà, donc ce seront ces quatre porteurs de projets, et un open micro avec Florian. Voilà, donc on va commencer tout de suite, et on va débuter avec Marion. Alors Marion, elle est coach en développement personnel, spécialisé en médiation nature. Alors nous avons honte, Marion était déjà venue à Perrault en présentiel au canotier. Elle avait présenté rapidement, de façon imprévue, on va dire, son projet qui n'était pas encore tout à fait abouti. Donc, cette fois-ci, elle l'a bien construit, donc on l'a invité à revenir et vraiment à présenter son projet qui est maintenant bien abouti et bien complet. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous explique un petit peu quel est son métier et qu'est-ce qu'elle propose. Et puis, donc, je vous laisserai… Alors, avant peut-être Jessica, je ne sais pas, est-ce que tu as juste quelques mots à dire ? J'ai oublié. Non, mais je l'ai dit précédemment, on vous a coupé vos micros pour éviter les brouhaha tempestifs. Si vous avez des questions à poser après que nos pitchers nous ont dit un peu ce qu'ils avaient à nous dire, vous pouvez le faire, du coup, dans l'outil conversé en bas de votre fenêtre Zoom et on vous donnera la parole. Je vous demanderai de réactiver votre micro et vous pourrez poser la question directement aux pitchers. Voilà. Mais sinon, j'avais que ça à vous dire. Voilà. Donc, on va laisser la parole à Marion et puis on posera les questions après sa présentation. Allez. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Marion Duport. J'ai 35 ans. Je suis originaire du Cantal. Ça fait aujourd'hui quatre ans à peu près que je suis auto-entrepreneur. Donc, je suis coach en développement personnel, spécialisé médiation de nature, comme on vous l'a dit. Donc, c'est de cette activité qu'on va parler aujourd'hui. Alors, on voit qu'on cite un petit peu mon activité. Donc, déjà, il y a deux pôles. Il va y avoir un pôle individuel et ensuite un pôle plutôt collectif, j'ai envie de dire. Donc, le pôle individuel, il va constituer l'objectif, en fait. Ça va être d'accompagner les individus à avoir une relation à eux-mêmes qui est plus approfondie, qui sera plus authentique, avec une notion aussi de se recentrer sur ses valeurs profondes et ses fonctionnements en particulier, pour avoir une vie qui soit plus riche de sens et de là même pouvoir développer des projets, etc. Au niveau collectif, on va être sur l'animation d'ateliers de bains forêts, de reconnexion sensorielle au fil des saisons. Donc, c'est une approche qui est très liée à la nature, la médiation, au sens aussi. C'est le principe du lien entre la nature et l'humain. Au-delà de ça, on va aussi avoir des ateliers de cueillette et de transformation des plantes sauvages et médicinales. Et toutes mes activités se déroulent, en fait, en pleine nature sur des sites préservés du cantal. Donc, au contact de cette nature sauvage, des éléments, de leurs bienfaits. Et, en fait, la démarche, elle va avoir un objectif de cibler plusieurs secteurs qui sont la santé, le développement personnel, le vivre ensemble, la sensibilisation aux enjeux environnementaux et à la préservation des milieux, le développement de l'autonomie aussi, la transmission de savoirs naturels et la mise en lumière de richesses de la nature et du territoire. Parce que je suis né dans le cantal et j'adore le cantal, donc ça marche aussi pour l'Auvergne. Ma motivation et mes valeurs dans ce projet, c'est de soutenir à la fois l'humain et l'environnement, rétablir la communication entre l'homme et le vivant, participer à ouvrir le champ de nos perspectives individuelles et collectives, permettre aux individus de retrouver du sens, faciliter la réalisation des potentiels au service de la communauté. Voilà ce qui m'anime à travers ce projet. Mes outils pour cela sont divers et sont tous reliés à la nature. Donc, le coaching qui va là être sur l'axe plutôt humain, ça peut fonctionner aussi au sein des entreprises. La pleine conscience, la respiration et le mouvement, l'écothérapie, l'éco-psychologie, la sylvothérapie qui sont des disciplines assez innovantes, j'ai envie de dire. Les savoirs naturels en lien avec les plantes, etc. comme j'en ai parlé au début. Il y a aussi la notion de faire ensemble qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est une démarche à la fois d'écologie intérieure, mais aussi environnementale. Et j'aimerais en fait utiliser cette démarche pour faciliter la transition à la fois au cœur des personnes, mais aussi du territoire. En ce qui concerne les moyens de communication que j'ai mis en place, j'écris régulièrement des articles sur le blog de mon site internet et sur les réseaux sociaux. Mensuellement, je vais envoyer aussi une lettre que j'ai appelée la lettre sauvage et qui consiste en fait à partager du savoir sur les plantes, etc. la nature, avec un aspect sensoriel, pratique, vraiment pour être dans cette dynamique en fait de partage et de transmission. En termes de partenariat, jusqu'à aujourd'hui, il y a ce que je fais seule et puis il y a aussi la volonté de développer du partenariat. Donc, j'ai sollicité des offices de tourisme, des associations. Qu'est-ce que j'oublie ? Et je travaille aussi avec un écologe. Sur tout ce partage de valeurs, il y a vraiment des choses qui m'intéressent puisque ma vision, c'est de grandir ensemble. C'est comment est-ce qu'on réapprend à vivre avec la nature, les cycles, les saisons, le sauvage aussi, en nous et autour de nous. Pour revenir à l'essentiel, harmoniser nos relations, dans un principe dit de coévolution. Mes besoins, aujourd'hui, en vous présentant ce projet, c'est surtout en fait une recherche de partenariat, d'échange avec des acteurs locaux qui peuvent être aussi bien des entreprises que des associations. Je peux proposer aussi tout ce qui est construction d'événementiel. À la base, j'ai un BTS tourisme qui n'a rien à voir. Je peux enlever ton masque. Oui, je peux enlever ton masque. Oui, je peux enlever ton masque. Ah, pardon. Bonjour. Donc, tout ce qui est associé sur entreprise, ça m'intéresse en fait d'avoir de l'échange, de pouvoir imaginer ensemble de nouvelles façons de fonctionner, peut-être de la co-construction de projets, de l'inspiration mutuelle, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Deuxièmement, ça va être sur tout ce qui est les médias. Donc, moi, mon idée, c'est aussi de porter un message sur toutes ces dynamiques qui se mettent en place autour des enjeux environnementaux et notamment dans le lien, justement, entre l'humain et l'environnement. Donc, toutes ces techniques novatrices de bain de forêt, silvothérapie, éco-psychologie dont on entend peu parler, mais qui sont vraiment en émergence. Moi, mon idée, c'est de le développer sur le secteur du cantal et pourquoi pas un peu autour. Mais du coup, il faut pouvoir porter le message, donc faire agrandir cette visibilité. Donc, s'il y a des médias, podcasts, etc., qui sont intéressés par le sujet, ça m'intéresse de fournir du contenu. Et ensuite, je vais chercher aussi un lieu pour tout ce qui est atelier de cuisine et transformation des plantes. Donc, plutôt un lieu où est-ce que je pourrais amener un groupe de cinq à... Bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais au moins cinq personnes où il puisse y avoir à la fois une cuisine ou un lieu de transformation et un lieu de cueillette aux alentours. Ça, c'est plutôt pour les ateliers de vivre ensemble, en fait. Et ça m'intéresse aussi de soutenir des associations qui sont en faveur de la préservation de l'environnement. Donc là, je vais travailler certainement avec le Seine Auvergne pour le projet Sylvallée. Voilà. Donc, quelques propositions, ça m'intéresse. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je suis disponible pour les questions. Merci, Marion. Voilà, on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas. Je crois qu'Emma a déjà une question. Enfin, une proposition. On va peut-être ouvrir le micro, Emma. Merci. Non, je me disais peut-être que sur le volet média, salut Marion, je suis contente de devoir pitcher. On se connaît parce que Marion est naturellement venu vers nous parce qu'on se ressemble pas mal. Et d'ailleurs, on pouvait aussi acheter ses stages via notre boutique clandestinie parce qu'en soutenant des associations, elle soutient aussi l'association clandestinie. Et je me disais peut-être sur les médias qu'au dernier opéro, c'est Scarlett Magazine qui pitchait. Et ça pourrait être intéressant de te mettre en lien avec eux. Du coup, Nicolas peut très bien faire ce lien, j'imagine. Je pensais à ça tout de suite. Donc, ce n'était pas tellement de questions, c'était une petite suggestion. Je note, merci. Et tu as eu la même idée que moi, tout à fait. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est Fabien qui nous envoie le lien. Alors, Fabien, je vous envoie le lien. C'est mon site, oui, merci. Voilà, du site internet de Marion, chimie naturelle.com. Sur lequel d'ailleurs, vous pouvez trouver un formulaire si vous souhaitez vous abonner. Là, je parle à titre personnel à la newsletter. Quand vous arrivez directement, vous pouvez vous abonner et je partage plein de contenus gratuits au sujet de la nature, du campage, etc. dessus. Alors, il y a Hélène qui pose une question. Avez-vous besoin d'une cuisine pro ? Alors, pas fondamentalement. L'idée, c'est vraiment d'avoir une cuisine qui soit facilement accessible à un groupe, qui soit pratique et que la cuisine se trouve sur un site où je peux aller avec le groupe ramasser des plantes sauvages. Tu n'as pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un biotope exceptionnel, mais simplement un lieu autour assez naturel en fait pour pouvoir conduire l'atelier dans les bonnes conditions. J'espère que j'ai répondu à la question. D'autres questions ? Vous pouvez les poser. Il y a Hélène qui dit, j'ai une grande maison et je suis dans la nature. Donc, c'est une proposition. Super, Hélène. Merci beaucoup déjà de répondre à mon appel. Ça peut être intéressant de se contacter après le perro en fait, via, je ne sais pas, je ne sais pas si il y aura des contacts en fait. Oui, il y aura, de toute façon, on peut vous mettre en relation. Voilà, je ne vois pas Hélène sur le… Alors, Hélène, elle était… Ah voilà, elle est là. Donc, pourquoi pas de s'appeler, de se rencontrer pour imaginer quelque chose ensemble. D'accord. Super. D'autres questions ? Vous pouvez les poser par écrit, vous pouvez faire ouvrir votre micro, n'hésitez pas. Je peux amener une précision ? Oui, oui. Voilà, ça peut être aussi pour des entreprises, parce que je vais aussi développer tout ce qui est médiation nature au sein de l'entreprise. Là, j'ai eu un appel d'offre, par exemple, pour une analyse de pratique professionnelle. Donc là, c'est dans une structure d'accueil. Ça peut fonctionner aussi pour la cohésion d'équipe, pour des entreprises qui ont un jardin à proximité. L'idée, c'est de mettre la nature un peu partout en fait. de s'y reconnecter en tout cas et d'imaginer des pratiques innovantes pour le bien-être à la fois des individus, des particuliers et des groupes en fait. Intervention dans les écoles ou pas du tout ? Alors, les écoles, pas directement. Par contre, je fais partie depuis pas longtemps du tout du projet Moment Nature qui se développe à Chalinar, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc là, je fais partie du conseil d'administration. Et l'idée, c'est de développer en fait ces pratiques-là aussi auprès des enfants. C'est déjà ce qui est fait en termes d'éducation à l'environnement. Mais là, l'idée, c'est de développer aussi un lien plus sensible d'approche à la nature et on est en train de développer ça. Donc là, je vous propose aussi d'aller voir sur Internet Moment Nature, c'est une association donc sur le secteur des hautes terres. qui est aussi en développement. Et il n'y aura pas que l'approche pour les enfants. Il va y avoir aussi auprès des adultes avec le développement de bains de forêt. Voilà, plein d'ateliers comme ça autour du bien-être, de la transmission des savoirs, toute cette dynamique en fait de réappropriation de notre lien à la nature comme il a pu l'être au siècle passé et dont on s'est déconnecté. Tu es basée en haute terre, c'est ça ? Alors moi, je suis basée, j'habite à Tiezac. Donc, sur un territoire déjà assez intéressant. Et ensuite, mes locaux sont basés aux granges à Ville-sur-Serre, qui sont des plus locaux aussi des granges culturelles et numériques, qui vont aussi être des vecteurs de croisement de plein de projets. Donc, il y a beaucoup d'émulation à cet endroit-là. Moi, c'est aussi mon envie d'aller vers cette dynamique de co-construction, de partage, d'échange, d'inspiration. Je pense que c'est hyper important pour à la fois l'entrepreneuriat, mais aussi pour le sens qu'on donne à nos vies et à nos entreprises. Donc, voilà, tout ce qui concerne ce milieu-là m'intéresse. Alors, il y a Edith qui fait une proposition. Il faut faire le tour des stations thermales qui se développent autour du thème de la nature. OK. C'est une piste que je n'avais pas explorée parce que je ne la connaissais pas, mais je te remercie, Edith, de me donner cette idée. Je dirais, effectivement, regarder ce qui peut être faisable parce qu'on sait que c'est vrai que, en fait, les stations… Par exemple, Lix-sur-Serre était une station thermale et il y a des stations vertes aussi qui se développent. Donc, c'est vrai que ça peut être un axe, effectivement. Au Japon, par exemple, les bains de progrès, etc., ça fait partie de la politique de santé. Et il y a plein de sites naturels qui se développent en ce sens-là, d'infrastructures qui sont créées. Donc, oui. Merci. J'ai acheté Guillon, il se développe justement autour de la nature. Je sais qu'il y a des cours de cuisine aussi pour se rapprocher de la nature, des choses saines, pour bien se nourrir. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. OK. Eh bien, merci beaucoup, Edith. D'autres questions ? Super. Il nous dit, connais-tu la Sicarapam ? Oui, je les connais. Alors, eux, par contre, si je ne me trompe pas, ce sont plutôt des cueilleurs qui vont ensuite, donc ils récoltent et ensuite ils transforment pour faire des tisanes. Voilà, c'est ça. Effectivement, j'ai un ami qui travaillait pour eux. Là, je ne vois pas trop ce que je pourrais développer en partenariat avec eux, mais effectivement, il y a cette notion de cueillette. Si tu as des idées, je suis preneuse. Je tutoie tout le monde, je m'excuse. D'autres questions ? Et oui, moi, j'en avais une. Tu disais tout à l'heure que tu faisais de la psychothérapie, etc. Moi, j'en faisais. Et moi, dans mon département d'origine, je partais en week-end de la psychothérapie. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire, toi, dans le contact ? Ah oui, très bonne question. Effectivement, j'ai pensé à développer des séjours, mais pour l'instant, ça reste à l'idée que je suis en train de structurer le projet des trois jours et des cinq jours, plutôt sur des lieux vraiment en pleine nature sauvages, puisque l'idée, c'est aussi de se reconnecter à ça. Puis sur des idées de séjour, on va être sur le travail aussi beaucoup plus profond, sur les notions de confiance, ça peut être de la détox numérique. Il y a plein, plein de choses comme ça aussi qui sont possibles de mettre en place. Et là, je peux aussi solliciter des partenaires. Alors, les partenaires, tu peux aller à l'Auberge et Montagne, qui ont... Moi, je sais que je travaille pour eux, donc on a tenté de développer ce genre d'activité. On a tenté, mais c'était un peu compliqué. Mais il y a déjà rien que le bureau de banne qui est un lieu extraordinaire et qui est complètement voué à pouvoir faire ce genre d'activité. Donc, ouais, appelle-les. Même si tu as besoin de leur numéro, je te le filerai. Ouais, je veux bien. Je pense qu'ils pourraient être intéressés, surtout Marilyn, qui est un des chefs de chez Marine, qui est très là-dedans. Bon, je sais qu'il y a une autre intervenante qui est Véronique Garcia. Oui, qui elle est botaniste, je crois. Ouais, c'est ça. Mais peu importe. De toute façon, plus il y a de stages, plus il y a de prestataires, c'est intéressant. Après, je ne parle pas pour moi, mais je pense qu'il peut être intéressant. Au moins, les contacter et discuter avec eux, c'est toujours intéressant. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, il y a une autre porte d'entrée, puisqu'Edith nous dit qu'elle les connaît bien aussi. Donc, voilà. Super. Donc, il y a une double porte d'entrée avec Nicolas et Edith. Puis l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir travailler avec des acteurs locaux. On a un territoire, pour moi, qui est hyper riche au niveau patrimonial, que ce soit naturel ou autre. Et j'ai vraiment envie de mettre en valeur aussi au travers de mes actions. L'écologue est bien pressée aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est quelle écologue que tu fais ? Le lac du Pégé. Le lac du Pégé. C'est un très beau lieu, ça. Ah ouais, c'est magnifique. Super. Ouais, Laurent, c'est juste top. Et ta formation, c'est quoi ? Tu as appris de manière empirique ? Pas du tout. Donc, je suis formée par un organisme qui s'appelle Canopée. Donc, j'ai été formée à la psychothérapie, à la reconnexion d'un sensuel, qui sont des pratiques écothérapeutiques. C'est encore pas très, très connu, mais il y a vraiment des formations par rapport à ça. Comme toujours, en fait, c'est assez développé au Canada, Québec, Etats-Unis. Et puis, ça commence à arriver en France. Au-delà de ça, j'ai d'autres organismes de formation aussi. Donc, la Canopée bleue, qui est encore un autre organisme. Et à la base, je suis coach et je suis formée depuis six ans maintenant à d'autres techniques, en lien avec la nature aussi, comme l'olfactothérapie, parce qu'il y a des huiles essentielles. Je suis diplômée aussi de l'École lyonnaise de plante médicinale. Voilà. C'est un long parcours, en fait, diversifié, parce que je suis passionnée, en fait. Alors, il y a Edith Quincy, je suis présidente d'Auvergne, Québec. Alors, peut-être qu'il y aurait une précision à apporter oralement, si on pourrait lui ouvrir le micro. Oui, ce dont parle Marion, j'en entends beaucoup parler au Québec. C'est vrai. Je confirme. Je suis plus avancée dans ce domaine. C'est pour ça que je suis très intéressée par tout ce qu'elle dit. qui trouve toute cette conversation très intéressante. Super. Ben, merci beaucoup. Je suis ravie que ça vous intéresse. Moi, ça me passionne de porter ce message aussi. Et voilà, que ça touche d'autres gens, etc. Voilà. Géraud qui nous propose un lien. CDRP15. Connais-tu ? Je connais pas, non. Géraud, si on peut t'ouvrir. Oui. Ou peut-être, voilà. Il y a plusieurs choses. Donc, la Cicaparame, je pense que tu connais, tu l'as dit. C'est savoir si, en fait, avec des gens comme ça qui font de la cueillette, si tu étais intéressé pour faire des produits, en fait, issus de ces cueillettes, du Cantal ou des choses comme ça. Les utiliser, quoi. OK. Ah oui. Alors, ça pourrait, ça pourrait effectivement, dans l'idée d'utiliser aussi des produits locaux sur la notion de séjour, etc. C'est vrai que j'y avais déjà pensé. Donc, ça peut être, ça peut se faire, oui. En fait, il n'y a pas commencé. Excuse-moi. Tu voulais dire quelque chose ? Non, non. Et après, il y a le deuxième lien. C'est l'association des Rabonnés du Cantal. En fait, il y a une centaine de bénévoles qui font du balisage. Donc, eux, ils sont censés connaître assez bien le territoire sur, peut-être, des choses qui sont liées à la nature. Comment tu dis ? L'association, en fait, le blog que je t'ai envoyé, là. Ah, d'accord. Très bien. C'est Cantal randonnée. OK. Et dedans, en fait, ils gèrent tout ce qui est balisage, entre autres, et formation des baliseurs. Donc, ils connaissent assez bien le territoire sur peut-être l'aspect, peut-être avoir des formations qui se font en parallèle avec eux pour former des gens à la nature, en fait. Complètement. On va découvrir certaines choses dans la nature à travers peut-être des itinéraires de randonnées où derrière, on découvre aussi la nature. Oui. Et en fait, c'est un peu le principe aussi, par exemple, la reconnexion sensorielle que je propose. Ce sont des circuits. On va travailler des thématiques en lien avec les saisons. Et en fait, à l'intérieur de cet atelier qui dure environ trois heures, il va y avoir des pratiques de bien-être, mais il va aussi y avoir de la sensibilisation à la préservation du milieu, des apports sur la biodiversité, etc. C'est vraiment un mix, en fait, entre les connaissances naturalistes, le développement personnel, tout ce qui est de l'ordre de l'intériorité. Et voilà, c'est vraiment des propositions que je crée sur mesure, en fait. Ça peut être aussi des demandes de l'extérieur, des familles, des couples. Voilà. Et du coup, c'est intéressant, oui, de bien connaître le territoire pour ça. Donc, ça peut être intéressant de les connecter, oui, de les connecter, de les contacter aussi. Voilà. Et grâce à Emma, on a le 06 de Marion. Voilà. Donc, vous pouvez la contacter. Et puis, elle nous donne 606. Super. Voilà. Donc, vous pourrez vous contacter. Mais de toute façon, dans tous les cas, nous sommes avec Nicolas là pour faire le lien avec les porteurs de projets et le public. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous demander quoi que ce soit. Vous retrouverez d'ailleurs sur le site uphero.fr des petites vidéos et les contacts des porteurs de projets qui ont pitché. Aujourd'hui, comme on l'a fait pour le 24 novembre, vous pourrez aller voir aussi sur le site internet où vous pourrez retrouver les coordonnées d'Emma, d'ailleurs, qui avait pitché et bien d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va passer. Voilà. Voilà. Donc, on va passer au pitcheur suivant. Alors, en plus, je suis très content de recevoir Françoise. Parce que Françoise, je l'ai rencontrée il y a quatre ans. Elle arrivait d'Orléans. C'était dans le cadre de mon ancien poste de chargée de mission accueil d'actifs. Et Françoise était venue me voir puisqu'elle avait un projet d'installation sur le Cantal et avec un projet d'un salon de créé, un salon de thé. Donc, j'ai plaisir à voir que Françoise a réalisé son rêve puisqu'elle s'est installée Marmaniac en 2019. Et elle ne va pas tarder parce que ce n'est pas encore tout à fait prêt. L'entreprise est créée, mais l'activité n'a pas commencé. Elle va ouvrir son salon de thé à Aurillac. Donc, ce salon de thé qu'on appelle sérénité, l'objectif, c'est la zénitude et la gourmandise naturelle pour un retour à l'essentiel. Le retour à l'essentiel dont on parle beaucoup en ce moment, ce sont des mots à la mode en ce moment, avec le contexte sanitaire qu'on voit avec Marion aussi. Donc, de plus en plus de Français veulent revenir à l'essentiel. Donc, je vais laisser la parole à Françoise qui va nous présenter son projet. Et puis, nous pourrons poser des questions après à Françoise sur son projet. Voilà, on va enlever le masque, ce sera mieux, et parler bien fort. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis donc Françoise. J'ai 56 ans. Je suis originaire du Loire et d'Orléans. Et en 2009, janvier 2009, petit séjour dans le Cantal, coup de foudre immédiat. Pour moi et pour mon conjoint. Donc, une idée en tête en train d'Orléans. Habiter le Cantal, bien sûr. Et pour ça, il fallait attendre que les carrières se prolongent et se terminent sur tout le monde. Donc, en juin 2019, j'arrivais dans le Cantal en août 2019. Avec les fils. Voilà. Donc là, du coup, moi, j'avais une carrière. J'ai une carrière de 35 ans dans le confort international. Donc là, un virage à 360 degrés avec un projet en tête qui était Sérénité. Enfin, à la fin. Et donc, du coup, voilà, j'avais cette idée en tête de créer un salon de thé qui me ressemblait. Donc un salon de thé qui serait porteur de belles valeurs, un peu comme Marion. Puisque moi, je consomme bio depuis près de 40 ans maintenant. Alors, il est vrai que quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, quand j'ai commencé à manger bio. Et j'étais une extraterrestre. J'oublie tout le monde. Et je suis contente que maintenant, je sois entourée de plein d'extraterrestres qui mangent bio. Donc, du coup, j'ai porté ce projet. Je suis arrivée dans le Cantal. J'ai pris des renseignements. Je me suis dirigée vers la DEPA. J'ai été reçue par Éric Révis, qui a été vraiment un des initiateurs du projet, puisqu'il m'a dirigée tout de suite vers la VGE. Et j'ai travaillé en partenariat d'Orléans avec la VGE. Et comme on venait à peu près 6-7 fois par an dans le Cantal, pour des bons séjours, j'avais le temps de faire mes rendez-vous. Voilà, on est arrivée en 2019. Le projet a pu prendre forme réellement, physiquement, puisque à partir de là, j'ai trouvé un local. Et puis, la VGE m'a accompagnée. J'ai vraiment la mairie d'Oriac qui était très présente, la région, le département. Donc, c'était une très, très belle aventure. Je n'en reviens pas que malgré l'expérience, la mauvaise expérience Covid, je pense ouvrir au mois de mars en vente à emporter. Ce salon T, c'est toute ma vie. C'est mon bébé. C'est vrai qu'il est comme moi. Il est bio. Il va être naturel. Je vais donc développer au sein de ce salon T, en deuxième phase de projet, en fait, des mini conférences et des ateliers sur l'espace zen, puisque ce salon T, en fait, va avoir deux activités. Une activité restauration avec une formule du midi qui sera proposée en style tarterie et salade. Et puis, bien sûr, l'activité savantée l'après-midi. Mais en parallèle à ça, je voudrais bien sûr instaurer en phase 2 les ateliers et les mini conférences sur les thérapies naturelles qui sont ma passion. Alors moi, je pratique beaucoup de thérapies naturelles et je pratique la méditation et le yoga. Donc, ça, c'est des choses que je veux faire venir au salon et puis faire découvrir aux gens le naturel, le bio, tout ce qui, moi, m'anime depuis près de 40 ans. Donc, voilà, je fais de la silvothérapie également. Je fais de l'aromathérapie, de la lithothérapie. Je fais beaucoup de choses. Donc, voilà, je suis très curieuse de tout ça. Donc, le salon, voilà, a eu des hauts, des bas, comme dans toutes les créations d'entreprises. Mais je tiens bon, je me dis que, voilà, ça va être une très, très belle aventure et les retours que j'ai déjà dans les gens qui passent devant le salon pendant les travaux sont hyper positifs. Et puis, j'ai un accompagnement de toutes les collectivités que je ne pouvais pas souhaiter qui sont là, toujours là. Donc, ça, c'est inespérant. Donc, j'espère que vous viendrez mon premier mois et puis découvrir cette petite bulle confortable et chaleureuse où vous pourrez vous retrouver entre amis ou tout simplement pour passer un petit moment, voilà, avec soi-même, en toute intimité. Mais je vais tout faire pour que ce soit, voilà, le plus confortable possible et le plus zen possible, qu'on retrouve un petit peu de sérénité dans ce monde. Merci, Françoise. Alors, il y a Emma qui est au courant de tout, qui nous dit, c'est bien sûr la place Claude-Érignac. Donc, c'est l'adresse du salon P, effectivement. Oui, je pose la question parce que je suis votre voisine directe et je vous vois de mon bureau et je l'enviens. Oui, oui, clairement, et la devanture est très belle. Donc, c'est très bien. Hélène qui nous dit, super, que vous puissiez l'ouvrir. Je crois en avoir entendu parler lors d'un déjeuner avec une association. Et donc, vous pouvez aller. Donc, je sais ce que j'ai pris sur une page Facebook qui n'est pas encore complètement activée. J'ai regardé, mais qui va se... Oui, 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 parce que justement, je suis accompagnée par la CCI sur tout ce qui est numérique, puisque pour moi, moi, je n'ai pas de réseau social. Donc, c'était un petit peu l'inconnu pour moi. Donc, voilà, il va y avoir une page Facebook qui est en création. Il va y avoir Instagram. Mon conjoint est en train de créer le site internet. Donc, tout est en train de se faire. Mais on avait énormément de travaux avant sur le lieu du local. Donc, voilà, on voulait vraiment... Et là, je crois que vous avez conquis les entrepreneurs de la maison des compétences. Parce que même Bruno qui dit, je ne suis pas loin non plus. Donc, voilà, ce sont des entrepreneurs qui sont à la maison des compétences juste en face de la... Oui, oui, voilà. C'est vrai que là, ça y est, depuis une semaine ou deux, les gens cognent à la vitrine. Donc, je les fais rentrer avec plaisir pour commencer à voir un peu ce que ça va être. C'est vrai que c'est tout à fait différent de l'ancien salon de thé qui était là avant. Donc, c'est vrai que pour toute la clientèle de l'ancien salon de thé, c'est un changement radical pour eux. Donc, apparemment, ça leur plaît. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on y a mis beaucoup d'amour. Et je pense que ça va être un endroit vraiment sympa. Je pense à toi, Marion, parce qu'il va y avoir vraiment du lien social. C'est ce que je veux mettre en place en priorité. Et puis, développer un maximum, voilà. Je vais être en partenariat avec l'Arbre à peint, donc Biocop, avec l'agence Bio. Et puis, moi, ce que je voulais mettre en priorité, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout le salon au niveau des fournisseurs ne seront que des producteurs locaux en bio ou en naturel, en naturel progrès. Voilà. J'ai fait le choix, par contre, de ne pas labelliser le salon en Ecosert parce que ça me restreignait sur certains producteurs qui sont pour l'instant en naturel progrès et qui ne sont pas reconnus en bio par Ecosert. Donc, il était hors de question de ne pas les faire travailler. Donc, du coup, j'ai mis un point d'honneur à ne pas labelliser le salon et, en fait, à faire une communication orale puisque j'aurai le droit de le faire. Et vous pourrez me poser des questions sur tous les producteurs locaux. De toute façon, ils vont être tous sur le site internet et vous aurez les liens directs avec leur site internet à vous. Donc, ce sera facile de les retrouver. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, merci François. Comme on s'était dit au téléphone, la boucle est bouclée. On s'était rencontrés il y a quatre ans. On se voit maintenant, mais la boucle n'est pas tellement bouclée puisqu'elle est bouclée pour la préparation du projet. Et maintenant, on a hâte que vous oubliez et qu'on puisse venir déguster vos bons thés bio directement sur place. En tout cas, bravo pour ce projet. Moi, j'ai une question. Est-ce que le contexte sanitaire actuellement, ça a été difficile pour vous pour vous lancer ? Alors, c'est vrai que le contexte est très difficile, surtout qu'à chaque fois qu'on a des annonces du Premier ministre, je bloque les achats. Je me dis bon, c'est bon, je peux acheter ça, je peux acheter ça. Ah non, il faut que je m'arrête. Donc, c'est ça. C'est la décision de se lancer dans les achats de matières premières, etc., qui sont difficiles à gérer. Après, le reste, moi, je me suis toujours dit qu'il y a des gens qui ont vécu des choses bien plus graves et qui s'en sont sortis. Pourquoi pas nous ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de créer une entreprise même à l'ère Covid. Parce que de toute façon, je pense que ce virus va nous accompagner encore longtemps et qu'il ne faut pas le laisser faire. Il faut qu'on continue à créer parce qu'on a des super idées. Je vois les porteurs de projets que j'ai rencontrés déjà auparavant. Je me dis que oui, il faut créer. C'est important. Moi, ma priorité à Aurillac, je viens depuis 2009 et j'ai vu ce centre-ville se vider. Et je me suis dit qu'il faut absolument remettre de l'animation au centre-ville. Et je crois que le salon de thé va apporter une clientèle nouvelle parce que la clientèle bio ne vient pas à un centre-ville de Aurillac. Ils me l'ont dit. Est-ce qu'il n'y a rien pour eux ? Là, il va y avoir un endroit où ils vont se restaurer, où ils vont pouvoir être entre amis, etc., pouvoir consommer bio, consommer selon leur mode de consommation. Et du coup, là, il va y avoir un flux nouveau de clients. Et je me dis qu'un coup, ils sont au salon de thé, ces gens-là vont sortir du salon et ils vont voir des autres petites boutiques qui font des choses aussi merveilleuses et qui doivent être visitées également. Soit des magasins, des boutiques d'autres restaurants, des cafés, etc. Alors, on a Morgane qui nous dit n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook soutenant nos commerçants. Nous serons ravis de partager votre ouverture, un groupe sur Facebook. D'accord. Donc, voilà. Ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité. Et on a Pascaline qui nous dit pour Françoise, il y a les producteurs de la map Biorioc à découvrir si tu ne les connais pas déjà. Oui, je les connais. En fait, grâce à la géante Noémie de l'arbre à pain de Biocop, j'ai pu rencontrer énormément de producteurs bio. Et je suis allée même les visiter chez eux sur les exploitations. Et puis, j'étais au salon bio en septembre dernier aussi. J'ai rencontré énormément de gens. Mais oui, après, je suis prête à rencontrer pas mal de gens. Mais je pense que la communication sur le bio et sur le naturel va faire vite le tour. Et je pense que je vais avoir beaucoup de visites au salon. Merci beaucoup, Françoise. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au picture suivant. Non ? C'est bon ? Donc, on va continuer avec Pascaline Cousin. Donc, Pascaline va nous parler de biomonitoring de territoire. Donc, l'analyse environnementale par les abeilles. Le projet est incubé à l'incubateur landestinique en Talauvergne. Et donc, elle va nous expliquer un petit peu quel est ce projet. Alors, Pascaline n'est pas avec nous dans la salle. Elle est quand même en visio avec vous. Donc, si vous voulez l'avoir en grand écran, il suffit de cliquer sur mon écran. Voilà. Et on va lui ouvrir le micro si ce n'est pas déjà fait. Et donc, c'est à vous, Pascaline. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, d'abord, je suis désolée de ne pas être dans la salle, mais je suis un petit peu malade. Alors, dans le contexte actuel, ça ne me paraissait pas prudent de me déplacer dans les locaux du département. Donc, moi, je suis Pascaline Cousin. J'habite à Aurillac et depuis 2018, j'y ai développé une activité de conseil dans le domaine de l'environnement. Je fais essentiellement de l'évaluation de projets et de politiques publiques. Et le projet que je vais vous présenter aujourd'hui est un projet qui est incubé au sein de l'incubateur Landestini quant à l'Auvergne et que je porte avec un partenaire qui est présent également dans la visioconférence qui s'appelle Biodiversity au niveau de l'entreprise et qui est représentée par Charles Vallée. Voilà, donc pour la petite introduction personnelle. Je vais maintenant passer au projet en vous posant une petite colle pour vous demander qu'est-ce qui peut relier l'abeille, puisqu'on va parler des abeilles, à Aurillac. Alors, j'avais prévu un petit indice qui aurait fait beaucoup plus son effet en salle. C'est le parapluie ! Parce que si Aurillac est la capitale du parapluie, il s'avère que l'abeille, elle, est ce qu'on appelle une espèce parapluie. Une espèce parapluie, cela signifie que lorsque l'abeille se porte bien, tout un tas d'espèces dans l'environnement se portent bien. En premier lieu, les pollinisateurs et puis aussi les écosystèmes. Au-delà d'être une espèce parapluie, l'abeille est également une espèce qu'on qualifie de sentinelle, parce que lorsque une perturbation va intervenir dans l'environnement, elle va la détecter et elle va être en capacité de restituer cette perturbation présente dans l'environnement. Donc, partant de ce constat, avec mon partenaire Biodiversity, nous avons envisagé de mettre en point un projet, un outil qui s'appelle donc le biomonitoring de territoire, et qui a pour ambition de permettre à tous les acteurs d'un territoire, qu'il s'agisse de pouvoir public, qu'il s'agisse d'acteurs privés, des entreprises, des associations ou simplement des habitants, de rendre leur territoire vivant grâce à un moyen naturel et peu coûteux, les abeilles. Donc, pour faire ce travail-là, comment on procède ? En fait, on combine trois éléments. D'abord, on utilise premièrement le génie de la nature avec les abeilles, puisqu'on va utiliser ces animaux-là comme des drones naturels qui vont aller prélever dans l'environnement autour de leurs ruches jusqu'à 4 milliards d'échantillons environnementaux en une année de récolte au niveau du pollen des plantes. Deuxième élément qu'on va utiliser au-delà du génie de la nature, c'est l'innovation technologique pour pouvoir analyser ces échantillons de pollen collectés par les abeilles, interpréter les résultats en comparant ces analyses à des bases de données qui s'enrichissent au fil du temps. Et troisième élément qu'on va utiliser également, c'est ce qu'on appelle le pouvoir fédérateur de l'abeille. L'abeille est un animal assez sympathique qui va permettre de sensibiliser tous les acteurs du territoire que l'on emporte dans l'expérience autour de la problématique de la biodiversité, de la présence éventuelle de polluants dans l'environnement, grâce à ce capital sympathie qu'elle porte avec elle. Voilà, donc à partir de tous ces éléments-là, ce qu'on produit finalement à travers notre outil, c'est tout d'abord ce qu'on appelle des bio-indicateurs de suivi de l'environnement, donc des données qui vont nous permettre de qualifier la diversité végétale présente dans le secteur butiné par les abeilles, qui va nous permettre également de quantifier les éventuelles pollutions qui sont présentes dans ce même secteur. À partir de ces éléments-là, on produit également du conseil, de la modélisation pour pouvoir améliorer et préserver cet environnement, l'enrichir le cas échéant. Et enfin, on propose sur cette base-là du passage à l'action, puisque comme je l'ai dit, l'abeille a un pouvoir fédérateur et l'idée à travers le dispositif et l'outil qu'on propose, c'est non seulement de proposer les conseils, mais également de pouvoir faciliter leur mise en œuvre en mobilisant autour du dispositif un certain nombre, enfin l'ensemble des acteurs du territoire. Voilà, donc finalement, notre projet qu'on incube au sein de l'incubateur clandestini Cantal-Auvergne, il vise en résumé à faciliter le travail de l'abeille pour qu'elle puisse mieux protéger son territoire à l'abri sous son parapluie. Merci pour votre attention et je peux répondre aux questions que vous avez. Je terminerai peut-être en signalant qu'on va avoir un projet test sur le Cantal en 2021 en partenariat avec le département du Cantal, sur le site de l'espace naturel sensible du cirque de Récussée et qu'on espère avoir l'occasion de pouvoir tous vous y inviter dans le courant de l'année. Voilà. Merci Pascaline pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, apparemment Pascaline a été très claire. Non ? Il n'y a pas de question. Apparemment, tout a été clair pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais détailler un peu ce que tu vas faire sur le cirque de Récussée, Pascaline, s'il te plaît ? Alors, sur le cirque de Récussée, en fait, on va installer des ruches avec un apiculteur. D'ailleurs, Géraud, j'ai vu dans les présences cet après-midi. Donc, on va travailler avec Christian, que nous a indiqué Géraud. Donc, on va installer des ruches, le dispositif de trappe à pollen pour récolter le pollen. Et derrière, on va faire toute l'analyse de données pour pouvoir caractériser la diversité végétale présente sur site et identifier si des polluants sont présents dans cet environnement-là. Alors, il y a une innovation technologique sur ce site qui n'a jamais été fait encore par l'entreprise Biodiversity. Est-ce qu'on va suivre certains polluants qui sont caractéristiques des territoires d'élevage, à savoir le nitrate qui a déjà été suivi par Biodiversity, mais plutôt dans des territoires de grandes cultures, et le phosphore qui sera une première. Et l'idée, à travers cette expérimentation, c'est de définir quels avantages techniques a cette solution par rapport à d'autres informations qu'on collecte plus classiquement en faisant passer des naturalistes qui font des inventaires Fondflor, par exemple, ou en faisant du suivi de données de pollution dans l'eau, par exemple, pour ce qui est nitrate et phosphore. Voilà. Donc, c'est une expérimentation qui est assez technique. Et ce qu'on souhaite également, c'est y apporter une brique éducation à l'environnement qu'on va construire au fil du projet dans l'idée de pouvoir ensuite la proposer dans d'autres projets qu'on serait amené à développer, que ce soit dans le Cantal ou ailleurs. Donc, le dispositif d'avec... Pardon. Pardon, je n'ai pas compris, Pascaline, l'apiculteur qui était avec toi dans ce projet. C'est M. Christian Rivière. Ah oui. C'est le gars d'Enchaner, comme le barrage qui fait la limite avec... qui a la frontière avec la Corrèze. Alors, je ne sais pas s'il est en Corrèze ou s'il est dans le Cantal exactement. Ah non, il est dans le Cantal. Il est bien dans le Cantal. Il est bien dans le Cantal. Ouf. On a Bruno qui nous pose une question. Peux-tu revenir sur les paramètres physiques ou microbiologiques qui seront contrôlés sur les ruches et comment ? Alors, ce qu'on va suivre, en fait, à travers les données... Donc, ce qu'on va suivre, c'est en fait la concentration dans le pollen de certaines substances. Donc, parmi ces substances, on a retenu, en tout cas pour ce site expérimental, de suivre des polluants assez classiques, des métaux lourds, des pesticides, des HAP... Voilà, tout un tas de polluants dont je pourrais fournir la liste. Il y en a plus de 500 au total. À côté de ça, on va également caractériser la diversité végétale. Donc là, en fait, à travers l'outil, on fait l'inventaire flore de toutes les espèces végétales qui sont visitées par les abeilles. Et la particularité de notre dispositif, c'est qu'on découpe l'année en périodes de deux mois de suivi, ce qui permet également d'avoir un suivi infranuel, ce qui est plus rarement fait lorsqu'on travaille avec des naturalistes où on va passer à une certaine période de l'année, mais pas repasser à plusieurs périodes. L'idée, c'est de pouvoir regarder si l'écosystème est équilibré à chacune de ces périodes de l'année par rapport à avoir une approche globale. Alors, on a Giro qui nous dit pourquoi récuser ? Comparer par exemple avec la châtaignerie plus polluée ? Alors, en fait, on travaille en parallèle sur plusieurs projets. Celui qui est le plus à beauty et dont j'ai parlé, c'est celui de récuser, puisque là, on a trouvé un porteur de projet qui a été le département et qui a souhaité nous soutenir dans ce projet qu'on incube actuellement. On a déposé un dossier avec la commune de Quésac qui réalise un projet d'écoquartier dans la châtaignerie auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du plan de relance pour éventuellement financer un site sur ce secteur-là. On aura la réponse à la fin du mois de février, mais on n'est pas prioritaire au vu des critères de l'appel à projets. On verra ce que ça donne. Et puis, on a également des échanges sur un autre site dans le Cantal en sachant que l'idée qu'on avait dans le départ, c'était effectivement de pouvoir avoir des sites variés afin de pouvoir faire une cartographie des différents secteurs du Cantal. Et le Cirque des Récussées, il représente dans cette cartographie l'espace naturel préservé par excellence. On a également avancé sur un dossier avec le CIGAL, qui est le syndicat de gestion de la Lagnon, pour pouvoir comparer deux secteurs dans son bassin versant où on a des prairies qui sont d'un côté des prairies naturelles, de l'autre côté des prairies retournées. Dans l'idée de travailler également avec les AOP du type Saint-Nectaire sur certaines pratiques agricoles. Et pour l'instant, ce projet-là, on recherche encore des cofinancements pour le faire aboutir et on espère peut-être le mettre en place en 2022. Voilà, donc on est bien dans l'idée de diversifier. Alors, on a Bruno qui nous demande, les analyses sont-elles faites localement et à quelle fréquence ? Alors, aujourd'hui, non, les analyses ne sont pas faites localement. On recueille les pollens et on les envoie dans un certain nombre de laboratoires à l'étranger, en particulier quelques-uns en France, pour pouvoir conduire ces analyses. Et du coup, dans le cadre de l'incubateur, on réfléchit également à pouvoir favoriser le développement d'une filière en France de laboratoires en capacité de réaliser ces analyses. On a commencé à avoir des premiers échanges avec l'IUT à Aurillac, qui me met en relation actuellement avec l'université clairement Auvergne, parce qu'on n'a pas de laboratoire en capacité de faire ça dans le Cantal. Il y en aurait peut-être dans la filière universitaire, notamment au niveau des départements d'archéologie, qui ont souvent un usage de ces outils-là pour pouvoir dater des pollens et caractériser l'environnement dans le pensé. Voilà, mais c'est dans les tuyaux également de travailler sur cette question. Donc, la fréquence des analyses, elle est faite tous les deux mois, en fait, sur la période pendant laquelle les abeilles butinent, donc entre mars et novembre. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Quel intérêt d'être suivi par l'incubateur Indistini, quant à Louvain, pour ce projet ? Qu'est-ce que l'incubateur apporte ? Alors, l'incubateur, il apporte beaucoup. Je ne dis pas ça juste parce qu'il y a Emma. Il apporte du collectif, il apporte du soutien dans le temps. Je ne suis pas sûre qu'avec Charles, on serait lancé dans ce type de projet. en étant que tous les deux. En fait, on est tous les deux des anciens collègues. On travaillait avant dans la fonction publique. Il apporte également la facilité à ouvrir un certain nombre de portes. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui a beaucoup apporté à notre projet, pour pouvoir justement mettre en place ces sites pilotes et les développer. Et en fait, avec Charles, nous, on est convaincus que cet outil-là, il peut vraiment servir les territoires, et en particulier les acteurs publics. Et travailler avec les acteurs publics sur des choses innovantes, ça demande beaucoup de temps. Et l'incubateur, on a l'espoir qu'il nous permette d'accélérer les choses. Enfin, on constate que c'est le cas, pour pouvoir vraiment développer notre solution. Et puis, il apporte, bien entendu, comme tout incubateur, un regard extérieur sur le projet, de la méthode, des choses qu'on a quelquefois à la faiblesse de laisser tomber lorsqu'on mène son projet tout seul. Voilà. Et on a Géraud qui nous dit, David Pigeon, installé à Nocell, en apiculture bio depuis 2009, a disposé 350 ruches sur le bassin d'Oriac, mais aussi en châtaignerie. Régulièrement, il fait transhumer les ruches afin que les abeilles produisent différents types de miel, à voir pour comparer à les récussés. Oui. Alors, on ne manque pas d'apiculteurs qui seraient intéressés par travailler avec nous sur le dispositif. On manque de financeurs pour pouvoir financer le projet, financer les analyses et financer derrière le travail d'interprétation des données et le conseil. C'est pour ça que nous, on cherche à s'inscrire dans des projets publics et puis dans des démarches qui, des fois, sont cofinancées par l'Europe, par la région. Tout à l'heure, je parlais du projet avec le CIGAL. Là, on a trouvé des cofinancements européens. Et par contre, il nous manque à trouver les cofinancements complémentaires. Voilà. Et non, la châtaignerie n'est pas si polluée. On a également les délices des petites abeilles là-bas qui travaillent beaucoup avec les abeilles et qui font de très bons produits bio pour Françoise. Peut-être, Pascaline, si tu m'autorises pour compléter la réponse que tu as déjà donnée. Je vais mettre ma caméra. C'est Charles. Bonjour à tous. Bonjour, Charles. J'ai pris la réunion en cours de route. En tout cas, je suis content d'avoir pu assister à la présentation de Pascaline, qui a très bien présenté le projet. Content de voir les landestiniens, landestiniennes connectées. Sur le choix de RQC, peut-être un élément intéressant, c'était la surface. C'est-à-dire que quand on a échangé avec le département du Cantal, au tout départ, c'était pour leur parler de projets sur Aurillac. Et puis, dans la discussion est venu un problème très concret qu'ils avaient. C'est qu'ils ont des très grands espaces naturels sensibles qui font 600, même 900 hectares dans le cadre de RQC. Donc, c'est des surfaces énormes. Et en fait, ils n'avaient aucun outil pour pouvoir les monitorer, c'est-à-dire pour pouvoir les surveiller du point de vue de l'environnement. Et en fait, c'est une des raisons qui a fait qu'on a choisi ce site-là en partenariat avec le département, c'est qu'on était sur une très grande surface. Et l'espace de vie moyen des abeilles, justement, est très grand aussi, puisque c'est 700 hectares. Donc, vous voyez, les 700 hectares des abeilles rapportés aux 900 hectares de l'espace naturel sensible, ça avait du coup tout son sens en termes de territoire couvert. Pour répondre à une autre question qui a été posée sur ce qu'on allait suivre de façon précise pour compléter ce qu'a dit Pascaline, dans le cadre de RQC, en fait, on va suivre tous les pesticides. Donc, on en suit 516, c'est-à-dire substances actives et certains métabolites. Et puis, toute la biodiversité végétale. En fait, le biomonitoring permet aussi de suivre d'autres polluants, comme Pascaline l'a bien dit, HAP, métaux lourds, etc. Et dans ce cadre-là, on les a mis de côté parce que ça ne s'y prêtait pas en termes de sites. Et puis, peut-être troisième point sur la transhumance. Ça, c'est une question hyper intéressante. On l'a posée du côté de Chalon en Champagne il n'y a pas très longtemps. En fait, ça pourrait poser une difficulté par rapport à ce qu'on veut mesurer parce que, justement, c'est de la transhumance. Alors que nous, on a besoin d'avoir un site fixe pendant huit mois au même endroit, collecter les données. Et par ailleurs, nous, on est très attentifs à ce qu'on ne vienne pas en planter trop de ruches parce que ça, les gens le savent peu, mais la cause principale de mortalité des abeilles, ce ne sont pas les pollutions, ce sont le manque de ressources alimentaires et évidemment dans les plantes. Et donc, du coup, on n'a pas vocation à venir installer une flanquée de ruches. L'idée, c'est d'avoir un site fixe, de mesurer pendant huit mois sans bouger ce site-là. Et du coup, c'est comme ça qu'on a une photographie de l'environnement du site. Et donc, c'est vrai que la transhumance présenterait deux difficultés. C'est le fait qu'on bouge les ruches et puis qu'on en met souvent beaucoup. Voilà, 350. Alors là, j'ai rodisé dans le bassin, donc c'est large. Mais effectivement, ça serait peut-être un peu trop dense. Jérôme, du coup, pose la question. Combien de ruches sur 900 hectares ? Ça sera deux. En moyenne, on installe deux ruches seulement pour couvrir les 700 hectares. Et donc, je vois que Jérôme dit qu'il n'y a pas de pesticides à récusser. Mais on en reparle après nos mesures. On aura de la donnée scientifique et objective sur le sujet. Merci, Charles, de cette intervention. Alors, Fabien qui nous dit, l'expérimentation doit-elle à terme porter sur l'ensemble de la vallée pour une comparaison avec des zones plus agricoles ? On aimerait bien. Enfin, nous, on aimerait poursuivre avec Charles. L'expérimentation, en fait, elle a surtout une vocation de démonstrateur pour montrer les atouts du dispositif dont Charles rappelait les avantages, notamment sur la capacité à collecter beaucoup de données dans des grandes surfaces. Et si on convint, on espère pouvoir ensuite étendre à d'autres secteurs et pouvoir comparer éventuellement les secteurs entre eux. Et puis surtout aussi passer ensuite à l'action sur des secteurs peut-être moins préservés que le cirque de récusser pour engager des dynamiques positives en faveur de la régénération des milieux, des écosystèmes, de la biodiversité. Parce que c'est ça la finalité au bout du bout. Ça, c'est un point important. Notamment, les financeurs, ils reviennent souvent. C'est sur la notion de réplicabilité. C'est-à-dire que comme la solution est quand même très innovante, et je pense qu'il y a encore pas mal de personnes qui s'interrogent, qui ont du mal à se dire, mais oui, ça mesure vraiment ce qui se passe dans l'environnement. Donc, je pense que dans un an, quand on aura rendu nos données et nos rapports, ça sera plus concret, plus palpable pour les gens qui habitent les territoires. Et on aura fait la démonstration que c'est un outil qui est rapporté à la durée de l'étude et au nombre des gentillons qu'on récolte, à un rapport qualité-prix assez imbattable. Et puis voilà, c'est un mot à la bonne, mais on est sur une solution fondée sur la nature. Et je pense qu'on est tous de plus en plus convaincus que c'est ça l'avenir et qu'on s'appuie sur ce que l'environnement et la nature a créé depuis des millions d'années et qu'on soit modeste devant ça et qu'on travaille avec elles et pas qu'on en tire seulement des bénéfices humains. Voilà. Et on a Marie-Gaëlle qui pose la question de savoir si les résultats pourront être accessibles à tous sur le web. Alors, Pascaline, peut-être ? On en parlera avec notre client. Nous, on ne voit pas de difficultés, mais par contre, ce sera le département qui décidera. D'accord. Et Fabien, on va arrêter là pour les questions. Avez-vous envisagé votre produit technique comme un outil de sensibilisation au rôle des abeilles auprès du grand public ? Tout à fait. Et ça, pour le coup, c'est aussi présent dans l'esprit du département qui souhaite faire de cette expérimentation, de cette démonstration-là, un outil de sensibilisation. Donc, pour le coup, là, ce sera vraiment grand public avec l'ambition de mobiliser un maximum de personnes. Et c'est également un sujet qui est au cœur des échanges avec tous les autres maîtres d'ouvrage potentiels que l'on approche avec cet outil-là, de faire un outil de sensibilisation. Et pour le loup, le loup est très, très opportuniste. Alors, ma grande spécialité en matière de biodiversité, ce n'est pas du tout les abeilles à titre perso, mais le loup. Mais voilà, je ne suis pas inquiète. C'est génial. Merci beaucoup, Pascaline. Merci, Charles, de ces interventions très intéressantes. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, vous pourrez rester en contact avec Pascaline pour poser vos questions. On mettra les coordonnées pour que vous puissiez prolonger l'échange sur ce sujet très intéressant. On va passer maintenant à notre dernier pitcher avant d'accueillir Florian, que j'ai vu, qui nous a rejoint sur l'apéro. Donc, on va terminer avec Guy. Et avec Guy, on va parler d'innovation et on va parler plus précisément de la vidéo solaire nomade entièrement autonome. Alors là, j'ai hâte d'entendre ce qu'il y a dans ce projet parce que je suis vraiment très curieux. Et en matière d'innovation, j'ai toujours été très curieux. Donc, je laisse la parole à Guy qui va parler bien fort et que tout le monde puisse nous entendre. Je dis bonjour à tous. Donc, bonjour à Géraud et bonjour à quelqu'un d'autre qui me connaît aussi. Donc, je suis un peu le vétéran parce que j'ai la soixantaine passée. Donc, j'exerce depuis 30 ans une activité d'installation de malades et de vidéos. Et cette année, en plus, depuis déjà quelques années, je fais de la vidéo élevage pour la surveillance des bâtiments et des naissances des animaux. Donc, j'ai multiplié d'ailleurs mon chiffre à faire cet hiver par trois sur les six départements autour du Quentin. qui sont le 48, le 12, le 63, je crois le 15 bien sûr et un petit peu, je ne sais plus. Donc, j'ai une activité. Alors, j'ai pensé avec cette évolution technologique sur la vidéosurveillance puisqu'on peut demander à une caméra plein de choses maintenant. Donc, je me suis dit jusqu'à présent, on voit beaucoup de caméras filaires. Donc, ils sont fixes sur des murs, sur un poteau, sur un mât et autres. Alors, je me suis pensé que j'ai d'abord fait une analyse pour voir ce qu'il existait dans la vidéo nomade, c'est-à-dire entièrement autonome. Et j'ai vu qu'il n'existait pas grand-chose. Donc, si vous avez sur les nationales, effectivement, vous avez des vidéos avec des plateaux solaires. Et c'est toujours filaire et c'est stable, ça ne bouge pas. Donc, je me suis pensé que je donne le concept schématise, mais pas technique. Je vous donne juste l'appréciation. Je reviens donc sur une remorque avec un mât télescopique. Donc, on monte le mât sur environ 400 mètres de haut. Il faut faire attention à la prise au vent. Après, je mets deux panneaux solaires en haut. Et puis, je mets une caméra et de la carte 4G. Et à partir de là, je peux interroger sur un téléphone, voir ce qui se passe, qui est déplaçable. Voilà ce que l'on appelle. Alors, mon étude a l'importé. Je travaillais quand même en intra-tourant de la convention avec un informaticien. Puisqu'il nous est donné un peu ce qu'on peut avoir à tout. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir de la vidéo, non pas sur deux jours, parce que s'il y a plus que deux jours de soleil, il n'y en a plus rien. On a fait un test. J'ai le prototype qui est en fonctionnement sur dix jours de soleil. Voilà. On a préféré avoir du beau de suite plutôt que du bas de gamme. Et puis, que les gens ne soient pas contents. Donc, j'en suis. Donc, il fonctionne. On l'a sur nos applications. Voilà. Mais bon, après, maintenant, c'est le prototype. Donc, je voudrais le monter sur une remorque. Et puis, un jour, enfin d'ici trois, quatre mois, pour pouvoir le présenter à la collectivité, enfin, les gens qui auraient besoin de ce produit. Mais ça peut aller sur la sécurité des chantiers, la surveillance actuelle pour des manifestations. Ça peut surveiller, pourquoi pas, surveiller les abeilles des ruches. Si c'est trois, quatre jours, c'est un produit. C'est ce que propose Géraud, d'aller à la vidéo pour surveiller les abeilles. C'était Bernard. Bonjour Bernard. Et donc, bon, après, je souhaitais aussi, c'est pas encore le cas. Mais éventuellement, les remontées mécaniques. Voilà. Là où il n'y a pas de vidéo pour regarder ponctuellement qu'est-ce qui se passe. Mais avec la vidéo, on peut surveiller aussi, pour regarder les gens qui rendent, calculer le nombre de gens qui passent dans un couloir. Voilà. Surtout avec le Covid. Après, il y a plein d'applications que l'on peut avoir. Donc, mon projet, il est coûteux quand même. Donc déjà, je dis quand même que je l'ai présenté au mois de novembre à la région. J'ai eu une aide financière de la région. Laurent Mouquier et ses services. Qu'est-ce que c'est coûteux ? Qu'est-ce que c'est qui est très coûteux ? Et c'est la remorque, parce qu'il faut l'adapter. C'est le mât et les batteries. Après, le reste, c'est pas grand-chose. Par rapport, c'est déjà… Mais on voulait faire tout bien. Et après, on l'adaptera en fonction des gens. S'ils veulent une petite caméra, ça serait moins coûteux. Donc, à mon avis, c'est pas pour de la vente, mais c'est pour de la location. Éventuellement, comme quand vous louez, je sais pas, un conteneur ou autre chose, on pourrait imaginer que les gens prennent directement la remorque et puis voilà, c'est loué à la journée ou à la semaine. Après, attention, il y a quelque chose qui est important, qu'il faut que je regarde ici au niveau de la législation. Je regarderai avec les référents, en référent sur votée, pour savoir le droit ou pas le droit. Parce qu'on a le droit à l'image si ça enregistre ou pas. Et après, si ça enregistre, il faut voir avec les guéris. Enfin, là, je vais montrer un dossier carré pour que les gens n'aient pas d'ennuis. Voilà, en gros, le projet. Donc là, j'ai déjà vu… Donc, je ne voulais surtout pas. Je voulais surtout avoir un projet, mais de la vidéo qui fonctionne bien. Parce que j'ai déjà pu, avec mon informaticien, donner un petit coup d'œil sur… Puisqu'on, des fois, hélas, on ne le voit pas, mais on a accès sur des vidéos, sur des routes nationales et tout. Et on voit, la nuit, c'est pourri. Donc, c'est ce que je ne voulais pas. Je ne veux pas présenter un jour à la région, au département ou à des gens, si vous voulez, de la vidéo qui est pourrie. Je souhaite qu'ils puissent avoir un accès sur leur téléphone et qu'ils puissent interroger, voilà, le jour, la nuit, en période de brouillard et tout. Dire, voilà, c'est quelque chose de bien. Voilà, un petit peu. Donc, je suis là-dessus. Et voilà, donc après, à partir de là… Donc, j'avais vu… Alors, j'essaie de travailler avec des gens, des locaux. Voilà. Au niveau de la plaquette, déjà. J'ai travaillé avec des policiers de flours. Après, j'ai une société qui est à Land, dans le Puy-de-Dôme, pour voir pour les mains. Voilà, pour essayer de… Et j'ai aussi un importateur pour avoir des prix plus intéressants. Mais je sélectionne le produit pour faire de l'assemblage. Parce qu'un produit tout fait, je ne veux pas avoir un bon produit. On fait de l'assemblage et on arrive à un prix intéressant. Voilà ce que je peux dire pour le projet. Voilà, genre, je dis pourquoi je fais ce projet. Parce que j'ai une activité déjà, c'est coûteux. Mais si je démarrais cette activité, je ne pourrais même pas démarrer. Je la mets en complément de mon activité. Voilà. Donc, j'avais une EIRN avant. Je suis passé en 16 U au mois d'octobre. Voilà. Sur la concept security. J'ai la retraite. Donc, quand j'ai la retraite, je ne prends pas de salaire sur ma société. Puisque là, je suis retraité. Je prends des dividendes. Et ce qui me permet, comme ça, d'affecter les résultats là-dessus. Voilà. Donc, je travaille à l'œil, c'est le cas de dire, mais sur les projets. Voilà. Donc, ce que je demande un peu, si vous voulez, c'est que je trouvais des partenaires après pour étoffer, voilà, et faire connaître le produit sur la région, vers le Rhône-Alpes. Pourquoi pas ? Ailleurs. Voilà, la collectivité. Mais aussi, ça peut s'intégrer chez Kiloutou. Chez des entreprises de location. Pourquoi pas la matière ? Enfin, je trouve le nom, je ne le dis pas trop. Mais voilà. Les surveilleurs des chantiers. Voilà. Voilà ce que... Et il y a Fabien qui, d'ailleurs, nous fait une suggestion, peut-être des débouchés auprès du secteur équin, notamment concernant l'immutilisation, notamment sur le volet l'orque auprès de plusieurs éleveurs. Ben oui, j'ai déjà, voilà, j'ai fait beaucoup de gaecs. J'ai fait à peu près, cette année, j'ai fait à peu près 35 gaecs en vidéo. Alors, justement, maintenant, de plus en plus, les gens, ils ont des bâtiments éloignés de leur maison d'habitation. Donc, je fais des déports, des déports wifi, voilà, sur Internet, jusqu'à 14 kilomètres à vue. Donc, ce qui permet à quelqu'un qui habite de l'autre côté d'avoir la vidéo en direct de ses bâtiments. Voilà. D'accord. Merci, Guy. Est-ce qu'il y a des questions ? Géraud, pour attraper le loup, il en est toujours au loup. C'est vrai, alors, pour attraper le loup, Géraud, si je mets un dombre, effectivement, en montagne, je peux caler le dombre sur la détection d'activité. Donc, le dombre, il va se tourner là où ça va bouger. Et il va faire une prise en compte et il va zoomer dessus. Voilà. D'accord. J'essaie d'imposer dans la campagne. Il y a partout, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a Emma. Est-ce qu'on peut voir un démonstrateur ? Un démonstrateur ? Non, il faut que je reste discret pour l'instant. Voilà. Là-dessus. C'est-à-dire ? Je voudrais... Pour l'instant, non. Ce n'est pas tout à fait au point. Ça fonctionne, mais il faut attendre un petit peu. D'accord. Moi, j'ai une question qui rejoint celle de Géraud, celle d'Emma. Enfin, ce type d'outil, ça peut servir à faire aussi du suivi faune environnementale, comme le font les pièges photos ou les pièges vidéos que l'on place dans la nature. Vous pouvez chercher la photo. C'est-à-dire là, vous la recevez directement sur votre téléphone. Oui. Vous pouvez chercher la caméra plantée sur l'arbre. D'accord. Donc, c'est ça la différence. La solution que vous proposez, c'est qu'elle est connectée par rapport aux dispositifs de pièges photos ou pièges vidéos qui sont utilisés pour les reportages animaux. Oui. Vous recevez. Je vais juste faire terminer. Allez-y. Non, mais c'est bon. J'ai compris la différence avec le piège photo et le piège vidéo. Je voulais juste me faire expliquer l'atout supplémentaire. C'est la connectivité, si j'ai bien compris. Voilà. Il n'y a pas de pile à changer, puisque c'est le panneau solaire qui donne l'alimentation. D'accord. D'autres questions ? Simon ? Du coup, si juste sur la présentation, je ne comprends pas bien le développement du produit. Donc là, pour l'instant, il est encore en phase de test, si je comprends. En nous parlant là à tous, quels sont vos besoins pour développer l'entreprise ? Est-ce que c'est des besoins en ressources humaines ? Alors, mes besoins, oui, ce sera des besoins en ressources humaines, pour la bonne raison que c'est que tout seul, je ne peux pas tout assumer. Après, forcément, un jour, il faudrait même que je m'arrête. Et donc, mes besoins en ressources humaines, oui. Donc, j'ai regardé un peu, on est dans un autre débat, un peu sur le canton. Donc, effectivement, un jeune, c'est compliqué. Moi, ce que je souhaiterais, c'est de trouver peut-être des personnes qui ont envie de venir dans le canton. Voilà, en couple, quelqu'un qui est déjà une bonne qualité d'ingénieur ou autre, pour travailler avec lui. Je l'annonce, c'est de ce que vous... Oui, mais ça... C'est pour ça que je voudrais que ça passe dans les réseaux. Je crois qu'il y avait une association Vivre au Vert aussi, qui n'était pas si mal que ça. Je crois qu'on aura beaucoup de chômage et des gens qui ont des capacités. Et moi, ça me ferait plaisir de voir des gens qui sont loin de Saint-Flour. Alors, rien, peu importe. Même, je préférais le secteur de Saint-Flour parce qu'il est plus facile avec l'autoroute et tout, pour le développement de l'entreprise, pour aller sur Lyon, pour aller... Et ça, c'est le rôle des incubateurs sur le territoire notamment, c'est d'aider à faire ça. On peut en discuter un peu plus longuement, si vous voulez. On est en train de faire des fiches de poste pour attirer d'autres ressources humaines pour certains de nos incubés. Donc, avec plaisir, si vous voulez, qu'on en discute. Je pourrais peut-être faire tout seul, c'est dommage. Donc, il faudra que je pense... Le projet est intéressant, donc je vais continuer le projet puisqu'il est bien démarré. Mon activité est excellente, je ne vais pas me le cacher. Et donc, bon, voilà, après il y a les gros et puis il y a les petits. Moi, je suis le petit, mais j'ai de la chance de bien pouvoir communiquer avec pas mal de gens, voilà, pas mal de clients, que ce soit dans le maison, que ce soit sur le bras et tout, voilà. Et je suis aussi dans l'environnement, comme vous, puisque je suis aussi dans des terres un peu vierges où je mets de la vidéo agricole et qui sont extraordinaires. On a Fabien qui nous donne un lien, là-haut, et puis qui nous précise idem avec Catapute, alors, rencontre conjointe avec Emma. Déjà, Guy connaît Catapute, hein, puisque... C'était un marbre de Catapute. Un marbre de Catapute. Voilà, avec Emmanuel, il y a deux ou trois ans, ça s'est arrêté et donc... Peut-être, Fabien, si on pouvait ouvrir le micro à Fabien, vous pouvez juste expliquer le lien de là-haut ? Oui, là-haut, en fait, c'est un site qui met en relation, en fait, des personnes qui cherchent un job plus en milieu rural et qui ont des compétences plutôt dans l'IT et le digital. Donc, voilà, on en a parlé récemment, donc j'en fais le relais. D'accord, oui, parce qu'il faut être en même temps en bon informaticien. Oui, 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 oui. Là, c'est surtout pour des développeurs web, donc ils sont plutôt informaticiens plus, plus. C'est moi, Thibaut, qui a longtemps habité dans le mental et avec laquelle on avait fait des opérations. Et maintenant, je crois qu'ils sont en Corée. Oui, ils sont à Limoges, je crois, exactement. Voilà, donc déjà, rencontrer Emma et Fabien, ça pourrait être intéressant. Voilà, donc on est là pour vous mettre en lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions, Emma ? Oui, ça m'évoque, Eric, ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la transmission, en fait, des entreprises et un de ces enjeux-là. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire plus sur les dispositifs qui sont mis en place sur ces questions de transmission ? Je pense que moi, je suis plus au fait de ce qui se passe au niveau agricole, mais là, je vois qu'on a un cas intéressant sur du non agricole. Voilà, si vous avez des choses à partager sur ce sujet, je serai intéressée. C'est un des sujets sur lesquels on va travailler dans les mois qui viennent, Emma. Dans l'immédiateté, effectivement, il y a des dispositifs privés là où on est un. La CCI également a des dispositifs opérationnels immédiatement sur la transmission reprise d'entreprise. C'est accessible très facilement sur le site qui fait matcher des entreprises, mais qui sont plutôt de petite taille. La transmission entreprise, c'est un truc qui est toujours très délicat. Ça se fait un peu dans le secret, pour être clair. Les affaires ne sont pas faites, elles ne sont pas faites, donc c'est un sujet délicat. Mais sur lequel, au titre de la marque Auvergne, on ambitionne de travailler en partenariat avec le groupe Centre France, d'ailleurs. Les quatre antennes des agences Auvergne-Journal d'entreprise, c'est les quatre CCI. On avait la visio ce matin de travail sur ce sujet et on ambitionne d'en faire un projet du niveau de ce que nous avions fait en mode l'Auvergne reclute ou en mode acheté en Auvergne. C'est un vrai sujet. Des sextas qui ont la volonté de transmettre sur de l'emploi Auvergne et dans des locales utilisables, il y en a. Et il faut faire matcher maintenant dans une espèce de mythique Auvergnat d'entrepreneurs et de gens qui veulent en venir en Auvergne. Mais c'est un sujet sur lequel on va travailler. Ok, hyper intéressant. Merci. Juste pour répondre à Emma, j'allais aussi renvoyer vers la CCI, il y a aussi la CMA. Et juste te signaler, moi, dans le cadre de mes fonctions de conseil, je réalise une mission pour les services de l'État dans le Cantal, mais il participe également à l'étude, le département, la région, tout un ensemble d'acteurs dont la CCI et le CMA. Et il y aura un sujet de transmission d'entreprise, c'est sur le domaine du BTP. Voilà. Ça se passe dans tous les domaines. Voilà. Donc, on a Hélène aussi qui nous demande est-ce que cela peut concerner un auto-entrepreneur pour la transmission ? Sur ce projet, j'imagine. Sur ce projet, oui. Oui. Alors, j'explique. Donc, c'est une SASU que j'ai. Moi, je pense que si je ne vais pas vendre mon entreprise, parce que quelqu'un qui achète une entreprise, il n'a pas beaucoup d'argent, il n'y arrivera pas. Le contexte est difficile. Quand je céderai mon entreprise, enfin, je céderai, disons, je louerai mon entreprise. Comme ça, et sur une période de 36 à 48 mois, comme ça, ça sera un faible loyer, j'aiderai la personne. Et comme ça, ça lui permettra, comme j'ai des résultats, à bien démarrer sans avoir un recours à une banque ou autre. Je crois qu'elle a fait limiter. D'accord. Je parlais de mon entreprise. D'accord. Sur la transmission. Et on a Fabien qui nous donne un lien. Donc, autre site en vogue avec la COVID. Oui. Alors, Paris, je te quitte. Possibilité pour les collectivités d'être mis en avant. Fabien, je peux te répondre, puisqu'on avait fait un partenariat à l'époque, quand j'étais à la départ, avec le conseil départemental. Et on connaît bien l'équipe de Paris, je te quitte. Et on avait fait une campagne avec eux à une certaine époque. Paris, je te quitte et le cantal, je te quitte. Oui, c'est bien. Génial. Kelly Simon, qui est une des fondatrices de Paris, je te quitte et une des membres du jury de l'Andestini. Et elle est super contente de venir en Auvergne. Et on l'a fait venir en Haute-Loire dans un mois pour des stages d'introduction à la ruralité qu'on organise. Et donc, je lui dirai qu'on a parlé d'ailleurs. Et d'ailleurs, Emma, je crois que Fabien aurait besoin des coordonnées. Voilà, Paris, je te quitte. Et Géraud qui nous précise, 30% des chefs d'entreprise ont plus de 5 ans, 5 ans dans le cantal. Je suis d'accord avec toi, Géraud, la proportion des chefs d'entreprise de plus de 5 ans dans le cantal est énorme. Je suis d'accord avec toi. C'est un vrai sujet. Moi, je n'avais pas saisi ce sujet-là. Enfin, ce n'était pas encore dans mes scopes de priorité, mais c'est un enjeu hyper intéressant. Oui, oui, parce qu'on est à peu près persuadé que faire venir 3 boîtes à 300 emplois dans le cantal, ça n'existe pas. Par contre, faire venir 310 à un emploi, ça, ça ne peut exister pas. Si il n'y a pas d'autres questions, on va alors... Merci, Guy, pour cette intéressante. Je voudrais juste dire aux pitchers qui sont surtout très bio et tout, que je vois des gens extraordinaires, des agriculteurs, que ce soit aussi à Récussé, où j'étais à Montgrelais, il y en a qui connaissent, en Zambuguay. Un jour, s'ils veulent me suivre pour voir ces agriculteurs, ce sont des gens du terroir. Ce n'est pas du modernisme, ce sont des gens extraordinaires. Voilà, parce qu'ils ont des gros droits et ils sont extraordinaires. J'en ferai un livre, d'ailleurs, parce que c'est un aspect... Ils souffrent beaucoup et ils disent rien. Ce que je peux dire, voilà. Merci à tous. Merci, Guy. Alors, justement, tout à l'heure, vous parliez du soutien du Conseil Régional pour votre projet. Et justement, ça tombe bien sur que ça va faire la transition avec notre prochain intervenant. Pardon ? Il s'agit de Florian, Florian Morel, qui est chargé de mission Action Territoriale au Conseil Régional au Val-Rhône-Alpes, et qui, en fait, va nous expliquer un peu son rôle. Alors, il n'est pas très loin. Il est juste aux étages en dessous. Mais bon, voilà. Donc, avec le contexte sanitaire, il n'a pas pu nous rejoindre. Donc, il est dans son bureau. Il va nous expliquer son rôle et comment il peut apporter aux porteurs de projets des solutions, en tout cas mettre en contact dans les bons services au Conseil Régional. Donc, Florian, merci d'être là. Je sais que l'Emploi du Temps est très chargé. Il est aussi élu. Donc, voilà. Donc, beaucoup de travail. Et donc, je vous laisse la parole. Merci, Eric. Bonjour à toutes et tous. En effet, l'Emploi du Temps est chargé, mais c'est le cas de nous tous ici. Et ça m'a permis quand même d'arriver un peu plus tôt avant mon intervention et d'écouter certains pitchers. C'était très intéressant. Et je trouve vraiment que c'est un très bon fonctionnement pour réseauter et échanger et donc tous ensemble travailler pour affiner les projets de chacun. Alors, en effet, je suis donc agent pour la région Auvel-Rhône-Alpes, chargé de mission pour le SAD. Donc, c'est l'action territoriale. Donc, je vais vous expliquer en fait de quoi s'agit donc mon activité et comment la collectivité peut être toujours plus à votre écoute et bien sûr pouvoir vous accompagner. Alors, souvent, on évoque le fait que la région Auvel-Rhône-Alpes, c'est très grand. En effet, c'est une très grande région de ce département. Que Lyon, c'est loin. Oui, c'est vrai que c'est loin en voiture ou en transport, en commun en plus quand on est dans le Cantal. Mais par contre, on ne peut pas dire que la collectivité est éloignée de ses bénéficiaires et de ses administrés parce que l'Auvel-Rhône-Alpes a mis en place des antennes dans chacun de ces départements. Et au niveau du Cantal, nous avons une antenne qui se situe, et comme Éric l'évoquait, dans le même bâtiment que le conseil départemental, vu qu'on est au niveau du rez-de-chaussée du conseil départemental. Il y a une aile qui est attribuée au conseil régional. Très rapidement, le conseil régional à Rouillac, c'est une équipe transport. C'est cet agent qui permet de suivre des lignes régulières et également du transport scolaire. C'est plus de 220 lignes dans le Cantal, vu qu'on fait de la broderie pour vraiment mettre en place des transports qui correspond bien aux besoins du territoire. C'est aussi un agent pour la direction de la formation, de l'apprentissage et aussi maintenant de l'orientation, qui est une nouvelle compétence attribuée au conseil régional. Et c'est le service action territoriale. Donc, j'ai une collègue, Véronique, qui m'accompagne, qui est agent d'accueil et qui est vraiment la porte d'entrée de la région dans le Cantal physiquement et moi-même en tant que chargé de mission. Donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir accueillir ici en présentiel sur Rouillac tout type de bénéficiaires ou administrés. Les bénéficiaires, c'est des porteurs de projets, de l'activité économique, mais également des associations, des collectivités, des maires, des élus, des directeurs généraux de services et donc des particuliers. Vraiment, l'objectif de notre action, c'est qu'on n'instruit pas les dossiers. Rien n'est instruit à Rouillac, mais vraiment, par contre, on est facilitateur. On est le guichet, on met un pied dans notre bureau et donc on est en région Rhine-Rhône-Alpes et on peut donc vraiment, suivant les besoins du bénéficiaire ou du porteur de projet, mettre en relation avec les personnes qui instruisent à Lyon ou à Clermont-Ferrand parce que la région Rhine-Rhône-Alpes a vraiment gardé ces deux sièges, donc de Clermont et de Lyon, avec des directions qui sont sur les deux sites. Et donc, nous, c'est vraiment pouvoir faciliter la création du dossier, du demandeur, son suivi et surtout, s'il n'y a pas de réaction ou si on trouve que le délai est un peu long, venir à notre rencontre ou simplement nous appeler pour un petit mail et à nous de comprendre pourquoi ça n'a pas avancé à une dynamique qui devrait être efficace, efficiente même, comme à l'image d'une collectivité. Et donc, c'est vraiment ce rôle-là de facilitateur. C'est un mot qui est très utilisé, mais en tout cas, qui correspond bien à notre action. Aussi, on est une section de support aux élus régionaux pour information. Donc, voilà, mettre en place des actions, des visites terrain. C'est aussi la communication. Donc là, c'est plutôt une vision descendante. Communication depuis Lyon, Clermont-Ferrand, des ambitions de l'exécutif. Et donc, c'est de la mettre en place et de le faire savoir au niveau local. Mais c'est aussi de la communication, comme on peut le voir, très bleutée de plus en plus dans le département du Cantal, mais dans les 12 départements. Et c'est aussi une vision ascendante, ce qui est très intéressant. C'est aussi des remontées de terrain depuis le Cantal vers Lyon, Clermont-Ferrand, suivant les besoins. Donc, si on identifie un vrai sujet qui peut être très Cantal ou Cantalien, il faut vraiment le faire remonter rapidement. Et François-Xavier, qui est présent, fait très bien aussi ce rôle-là. Mais il faut surtout avoir cette habitude de vraiment faire remonter nos besoins Cantaliens. et la région a cette ambition, en tout cas, de vraiment faire du cas par cas, suivant les problématiques qu'on peut avoir dans les territoires, et de ne pas avoir une politique commune pour les 12 départements. Donc, voilà, sur la partie porteur de projet et activité économique, on est une porte d'entrée. Il y a une autre porte d'entrée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est plus sur les structures bien développées, mais l'équipe de l'agence OVAILRAP entreprise est vraiment disponible et disposée à tout porte-en-projet. Donc, c'est juste à côté, on est quelques mètres plus loin, avec Jean-Pierre Verbiguier. Donc là aussi, on travaille très bien ensemble pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et que tout porte-en-projet qui peut être accompagné, on l'accompagne. Il y a un site qui est très intéressant par la région parce qu'il est très facile, c'est le site Ambition ECO. Vous tapez Ambition ECO, c'est le premier qui ressort dans les moteurs de recherche. Il est très intéressant parce qu'il y a le guide de toutes les aides pour les porteurs de projet, peu importe l'état d'avancement de leur projet. Il suffit, avec des filtres très simplement, suivant l'entreprise, si c'est une TPE, PME, construction industrielle, si elle veut investir, si c'est du fonctionnement. Tout est très simple d'utilisation pour savoir en temps réel. Et donc, la bonne habitude, c'est d'y aller assez fréquemment parce qu'ils appellent un projet, parce qu'il y a des aides sur des périodes qui peuvent être des fois assez courtes ou souvent des fois en réaction des besoins. La période Covid, que nous vivons toujours, a démontré qu'il y a eu beaucoup de coups de pouce de la part de la région pour aider à l'investissement ou, par exemple, pour mettre en place des places de marché ou pour faire plus de vente en ligne ou du click and collect. Donc ça, c'est quelque chose des outils qui ont été très appréciés par beaucoup d'entreprises dans l'ensemble de la région et aussi dans le cantal. Donc, il y a plein d'outils. On a une coupure. On ne sait pas vers où aller. Pardon ? Non, on a une coupure. Non, c'est bon. Ça refonctionne. Voilà, donc aiguiller sur tous les outils qui existent déjà et puis facilité vers les structures qui sont organisées au sein de la région pour vraiment que le porteur de projet soit bien accompagné et dans des délais corrects avec des réponses positives pour vraiment développer leur structure. Voilà notre service, notre service action territoriale qui fonctionne bien depuis quelques années. Ça fait plus de deux ans que j'occupe ce poste et donc on travaille en bonne intelligence aussi avec toutes les colectivités et au premier rang desquelles, bien sûr, le conseil départemental on partage plus que le bâtiment. Merci Florian. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser à Florian. On a bien compris que, effectivement, ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans les méandres du conseil régional. entre les différents dispositifs, les différents services à qui il faut s'adresser. Ben voilà, donc il y a une porte d'entrée dans le campagne. Elle n'est pas forcément connue par beaucoup de monde. Et donc voilà, c'est une possibilité pour des porteurs de projet aussi de s'adresser à la région et de comprendre un peu comment ça fonctionne et de s'adresser à Florian pour justement voir ce qu'il est possible de faire. Et on voit aussi que c'est ouvert plus qu'aux porteurs de projet puisque c'est ouvert à tout public et même un particulier peut venir voir un petit peu comment un dispositif que la région pourrait proposer. On ne peut pas connaître tous les dispositifs, ils sont assez nombreux. Florian a bien précisé qu'il y a un petit site très bien fait que moi j'utilisais beaucoup à une certaine époque pour rechercher les aides pour les entreprises, mais ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours compréhensible. Aussi, des fois, les termes, les langages utilisés, des fois, n'est pas toujours accessible à tout le monde. Donc, c'est bien aussi de se le faire expliquer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non ? Alors, j'ai Édith qui me dit, j'ai pris beaucoup de plaisir en tant que tous ces projets. Je pratique le réseautage et j'espère que l'occasion se présentera de mettre en valeur tous ces talents. Je suis ex-chef d'entreprise au sein Auvergne-Québec. Je garde un côté économique, notamment par des mises en relation avec les partenaires québécois. Ma priorité est de mettre en valeur l'Auvergne. Je note la porte d'entrée pour le Cantin. C'est parfait, Édith, puisque nous aussi, on est là pour mettre en valeur l'Auvergne. Et donc, on se retrouve sur ce sujet-là. Si vous n'avez pas de questions à Florian, de toute façon, voilà, on laissera les coordonnées. Donc, encore une fois, sur apéro.fr de tous les porteurs de projets, de l'intervention de Florian et son contact, si vous aviez besoin. Vous pourrez aussi revoir ce apéro, puisqu'il est enregistré. Donc, vous pourrez le revoir, pareil, sur notre site internet. Et vous pourrez revoir les petites vidéos de une minute que vont faire mon porteur de projet tout de suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présents cet après-midi. On espère vous retrouver très vite pour un prochain apéro. En vrai, ce serait encore mieux. Mais bon, pour l'instant, voilà, on n'a pas de perspective, on va dire, encourageante. Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut, Édith, où est-ce qu'on peut vous contacter si j'ai une proposition potentielle à vous faire sur quelque chose que j'aimerais proposer ? Alors, Édith. Édith, si on pouvait ouvrir le micro à Édith. Voilà. Vous pouvez me contacter, je vous indique mon adresse courriel. OK, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est ça aussi le apéro, c'est mettre en relation en direct. Voilà. Mais pour les porteurs de projet, n'hésitez pas. Sur des gens que vous auriez vu dans le public, qui vous intéressent, on peut fournir les coordonnées, nous aussi, puisqu'on enregistre toutes les adresses mails chaque fois qu'ils sont inscrits. Donc, au moins, on peut vous donner leur adresse mail. Et voilà, Édith donne son 06 aussi. Merci Édith. Voilà, on a Amélie qui nous parle et puis elle donne son adresse mail juste au-dessus. On a Amélie qui nous dit, pour ceux qui veulent se projeter sur l'entreprenariat en musique, en milieu rural, rendez-vous dès demain sur les webinaires organisés dans le cadre d'Iberna Rock, en direct sur les pages Facebook Cocotte Numérique, Iberna Rock. C'est noté Amélie, merci beaucoup. Amélie qui est animatrice développement économique à la Comcom à Noura. Donc, c'est toujours un plaisir, c'est une fidèle des apéros. Voilà, merci beaucoup. Merci Jessica. Et merci à Jessica pour tout le travail. Et donc, merci aussi au cabinet, puisqu'il y a quand même Sabine qui faut remercier, qui est là toujours et puis le service technique qui est là pour nous seconder. On vous souhaite à tous une bonne soirée et surtout prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501